Shalom à tous que Dieu bénisse richement j'espère que vous allez bien je suis votre humble frère et esclave fidèle du Seigneur Jésus Christ le moindre de tous le rejeté et le rebut de la société le mépriser de tous celui qui n'attend des hommes rien que la découverte de la révélation du l'hymne national tout ce que j'attends de vous c'est que vous compreniez ce que j'ai compris par le Saint-Esprit et que vous réalisez quelle est votre place et votre devoir dans cette nation gabonaise dans notre pays du Gabon ouvrez grandement vos oreilles et que la voix de l'Esprit vous ouvre le coeur afin de saisir la révélation du l'hymne national la concorde j'ai promis au Seigneur de mettre tout ce que je peux mon temps ma consécration ma disponibilité à vous enseigner les Saintes Écritures je l'ai promis au Seigneur et je ne sais pas qu'est ce que je peux faire de mieux si ce n'est que de servir le Seigneur donc à vous mes frères et à vous mes sœurs qui me soutenez et qui vous vous abonnez je vous remercie de me faire entrer dans vos vies pour vous essayer pour essayer de vous faire comprendre que celui qui a changé ma vie qui est Jésus il peut aussi changer vos vies il y a plusieurs personnes qui sont dans des réseaux sociaux qui rentrent dans des vies d'autrui et qui détruisent des vies d'autrui par des prophéties par des messages et par beaucoup de choses et faire confiance à quelqu'un dans des réseaux sociaux des partages des vidéos ce n'est pas facile et j'étais hésitant j'étais hésitant même de faire ces enregistrements mais suite à l'insistance de l'esprit la voix de l'esprit j'ai dû écouter le Seigneur et je vois bien que plusieurs d'entre vous ne cessent de s'abonner jour et après jour il y a des abonnés qui s'ajoutent depuis mon arrivée à Libreville le jeudi passé à ce jour aujourd'hui jeudi ça fait une semaine près de 300 personnes se sont abonnés depuis ce temps là donc comme je disais j'espère que ces enseignements vous seront bénéfiques et vont améliorer votre condition spirituelle et votre votre compréhension de la mission pour laquelle je vous a placé ici au gabon pendant que je suis à Libreville mon numéro est le 077 98 99 52 je suis collaborateur du pasteur Kalem à Ovendo plus précisément après le lycée si vous prenez les clandos de la gare retière ou à Rio pour le lycée juste au terminus là quand vous arrivez là où le bus tourne là au terminus vous continuez la montée là il y a une église pentecôtiste là bas il y a une église il y a une ruelle là où ils ont cassé des caillots là il y a une voie là suivez la ruelle du terminus là là où le bus va rentrer pour tourner il y a je crois un badamier il y a une poubelle à gauche suivez cette route là juste à votre droite à 200 mètres de là 300 mètres de là il y a une église là demain je vais continuer le sujet là bas donc je suis là bas c'est une église dans laquelle je suis pasteur associé et d'ailleurs c'est la seule église au gabon dans laquelle je suis pasteur associé hormis celle que Dieu m'a permis de bâtir avec des fonds propres dans la ville de Mayumba je dis bien des fonds propres je bâtis l'église je n'avais que 27 ans 28 ans donc Rolama Binza c'est quelqu'un que je fais confiance et je salue d'ailleurs sa disponibilité son temps de consécration ses enseignements qui m'ont nourri à mon arrivée parce qu'il enseignait de très bonnes choses et de très grandes choses pour le Seigneur le pasteur Steve qui est à ses côtés je salue cette église c'est la voie du bon berger la voie du bon berger donc demain nous serons dans ce lieu là dans ce local là la voie du bon berger nous espérons que Jésus notre Seigneur le bon berger nous visitera alors que nous sommes en train de décortiquer ce qu'il y a de caché ce qu'il y avait de caché depuis que l'hymne national avait été rédigé par quelqu'un qui avait été inspiré mais nous avons dit que cette inspiration est divine parce que nous voyons aujourd'hui les effets spirituels et physiques et matériels de ses paroles nous avons dit que si ce n'était qu'une hymne national humaine les effets n'auront pas suivi mais quant à l'esprit spirituel c'est la voie de l'esprit qui vient maintenant et la force de l'esprit qui vient pour l'accomplissement donc je profite par là pour venir la famille de Georges Damas Saleka et si l'un de ses fils ou ses petites filles arrive à obtenir cette vidéo sachez que si il est l'auteur compositeur de cela le Tréo réserve des surprises et comme je suis membre de la délégation céleste qui siège et qui siégera autour du trône blanc il y a des surprises simplement c'est tout ce que je peux dire c'est vraiment tout ce que je peux dire donc prenez part aussi à ce réveil prenez part à ce réveil prenez part à ce partage des vidéos quand je disais de partager des vidéos et que je disais Dieu vous bénira je n'ai pas dit que si tu ne partages pas tu ne seras pas béni ce n'est pas ce que moi j'ai dit mais j'ai dit participons ensemble à faire avancer l'oeuvre de Dieu au Gabon en partageant les vidéos c'est ce que moi j'ai dit je fais tout pour être bien compris et pour être bien entendu parce que nos frères gabonais ont la facilité d'avoir l'oreille dure et un coeur incrédule et un esprit sourd donc je fais un effort de m'exprimer avec le plus petit français pour que celui qui a le désir de bien entendre le message de Dieu que Dieu parle à son coeur je sais que il y a des personnes qui ne seront pas convaincus de cela et je le répète encore je ne vous en veux pas et je ne vous en voudrais pas même quand Jésus Christ est venu avec le message du royaume des cieux Jean Baptiste est venu il n'a pas été accepté Elie est venu il n'a pas été accepté Jérémie est venu il n'a pas été accepté donc je ne vous en voudrais pour rien au monde je pose ma main sur le coeur mais pour ceux qui saisiront la vision écoutez n'écoutez pas seulement ce que Joseph dit votre frère Joseph mais mettez en pratique cela et appelez Dieu sur la scène je dis encore appelez Dieu sur la scène invoquez Dieu sur la base de ces promesses là que nous sommes en train de décortiquer sur l'hymne national et appelez Dieu sur la scène s'il a agi hier il va agir aujourd'hui s'il l'a fait hier il le fera aujourd'hui Hébreu 13 à son verset 8 il a dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et pour toujours donc Dieu vous bénisse richement je vais repartir du côté du studio où je suis assis confortablement c'était votre frère Joseph donc c'était très important aussi là de faire comprendre cela parce que plusieurs écrivent ils pensent que Petit Mabiala a fait cette sortie là parce qu'il a besoin de ceci et cela vraiment ça me fait mal au coeur parce que malgré la manière dont je m'exprime qui est claire je vous dis je n'attends rien de vous je n'ai besoin de rien de vous partagez simplement si tu crois que Dieu va faire des choses au Gabon mais voici quelqu'un qui te dit allons ensemble ou tu ne crois pas ton pays si tu ne crois pas ton pays c'est que tu n'es pas Gabonais si tu ne crois pas à ce que Dieu fait à ton pays si tu n'es pas un Gabonais tu as fait erreur d'atterrir au Gabon voilà c'est une erreur d'atterrissage tu es né au Gabon par erreur moi je ne suis pas né au Gabon par erreur je n'ai pas atterri dans le ventre de ma mère le 7 janvier 1979 pour sortir de là par erreur je n'ai pas atterri au Gabon par erreur je n'ai pas atterri au Gabon par erreur je suis né dans le ventre de ma mère conçu né à la colline de l'hôpital de Mayumba ce n'est pas par erreur ce n'est pas par erreur je suis né ici pour un but et dans un but et je dois accomplir ce but et vous aussi vous devez accomplir le but pour lequel Dieu vous a appelé pas seulement les pasteurs ce ne sont pas seulement les pasteurs qui ont le monopole d'accomplir la mission et la volonté de Dieu pour leur vie c'est ce que je me vertue de vous dire je ne viens pas faire ces vidéos pour dénigrer les ministères des pasteurs parce que je vous ai dit qu'il y a des braqueurs des bandits, des assassins, des sorciers qui deviendront des hommes de Dieu je vous l'ai dit il y a des rosé-christiens qui vont se convertir plusieurs personnes quitteront le mal parce que quand l'aurore arrive elle frappe sur les ténèbres et les ténèbres ne résistent pas il y a des enfants de Dieu qui sont embrouillés dans ces choses-là ils ne sont pas rentrés là-bas parce qu'ils voulaient rentrer là-bas ils sont rentrés là-bas parce que c'était la norme ils ont vu les autres évoluer dans la vie des grandes voitures, des grandes maisons, des grandes villas des mariages de 15, 20, 30 millions ils sont rentrés là-bas, c'est par erreur donc il y a des enfants de Dieu quand ils vont entendre ce message ils comprendront qu'ils sont du nombre de ceux-là qui doivent rentrer dans le destin prophétique du Gabon c'est le temps de rentrer dans le destin prophétique du Gabon pas seulement d'être des touristes de l'église aller à l'église, on sort, on sort, on rentre, on rentre, on sort et on attend les prophéties, les canal prophéties qui ne produisent rien qui enrichissent seulement vos soi-disant prophètes et pasteurs là je répète qui enrichissent seulement vos prophètes et pasteurs et vous, vous êtes pauvres ils vous font croire que vous allez récolter mais vous ne récoltez rien sortez de là-bas sortez vous avez un vrai canal prophétie c'est la prophétie de l'hymne national c'est là le vrai canal canal prophétie un canal prophétie tu peux prophétiser, qui peut prophétiser mieux que Dieu qui peut prophétiser mieux que Dieu canal prophétie canal prophétie qui peut prophétiser mieux que Dieu la prophétie est là, l'hymne national est là, vous cherchez quoi encore étudiez l'hymne national, prenez la Bible ouvrez-la, méditez-la du jour, jour et après jour et priez, demandez à Dieu est-ce que ce jeune prédicateur là, est-ce que ce missionnaire là c'est l'apôtre de Mabiala là l'apôtre là, qui a l'onction prophétique là la personne sur qui Seigneur tu as donné un esprit prophétique pour faire comprendre aux gens les écritures là est-ce que c'est vraiment un vrai serviteur qui vient de toi allez-y demander ça à Dieu les enfants de Dieu doivent prier est-ce que celui qui nous parle, c'est vraiment ton serviteur si vous êtes des vrais enfants de Dieu Dieu vous dira, il se révélera à vous je vous dis la vérité je vous dis la vérité moi je n'ai pas peur de passer par le test du feu vous savez pourquoi ? c'est parce que je suis un authentique serviteur de Dieu pas parce que je le dis mais parce que mes oeuvres me suivent comme Jésus Christ disait, s'il ne croit pas aux paroles ils croiront aux oeuvres, mes oeuvres me suivent et je souhaiterais que vos oeuvres vous suivent tout ce que vous avez aimé pour Dieu tout ce que vous avez fait pour Dieu Dieu doit vous faire récolter ce que vous avez fait pour lui c'est pourquoi on a dit que ceux qui font le mal vont récolter le mal et ceux qui font le bien vont récolter le bien est-ce que ce n'est pas clair ? est-ce que ce n'est pas clair ? dans Genèse 12 Dieu demande à Abraham de sortir lourd en caldée dans Genèse 15 Dieu dit à Abraham je suis ta récompense est-ce que Abraham est sorti pour servir Dieu pour être récompensé ? non mais est-ce qu'on sert aussi Dieu sans être récompensé ? non aussi nous nous sommes du nombre de personnes qui servons Dieu, nous n'attendons aucune récompense mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas servir Dieu sans être récompensé c'est impossible c'est le principe divin celui qui sème moissonne c'est même le principe de la nature tout ce qui est sémé doit moissonner, doit pousser tout ce qu'on enterre tout ce qu'on fait il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet elle n'est pas maçonnique elle est biblique la loi de cause à effet c'est la loi de la création celle qui a amené le cosmos et la matière à l'existence ce ne sont pas les frais maçons qui ont amené la loi de cause à effet ils n'ont fait que piocher dans la Bible les enseignements de la Bible pour en faire leurs enseignements avec leur maître Satan mais vous les chrétiens vous êtes supérieurs 10 millions de fois à Lucifer à Satan et à ce monde l'aurore s'est levée la lumière a percé les ténèbres vous qui hésitez d'aller rendre visite à vos parents vos oncles, vos tantes, vos neveux vos nièces pourquoi parce qu'ils sont dans la maçonnerie arrêtez ça vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre disait mon Seigneur Jésus Christ dans Matthieu chapitre 5 quelle est cette aurore qui a peur de venir frapper les ténèbres chaque jour vous ne vous rendez pas compte que vous dites quelque chose mais qui est contraire à ce que vous êtes et veille pour Gabon une aurore se lève chaque matin nous voyons l'aurore frapper entre 5h et 6h les ténèbres les ténèbres ne vont jamais vaincre la lumière c'est le soleil qui se couche mais c'est la lumière qui vient frapper et qui chasse les ténèbres les ténèbres ne viennent pas frapper la nuit c'est le soleil qui se couche c'est la lumière qui se couche comme quand Jésus Christ s'est couché 3 jours il est ressuscité après chrétiens et chrétiennes entrons dans le destin prophétique entrons dans le destin prophétique et faisons ce pourquoi Dieu nous a appelé sur la terre l'oeuvre qu'il veut que nous puissions accomplir pour lui accomplissons chacun notre destin faisons quelque chose de spécial faisons quelque chose de spécial Dieu veut nous utiliser chacun à sa manière Dieu a une manière qu'il veut utiliser chacun je répète Dieu a une manière qu'il veut utiliser chacun la manière dont il va m'utiliser ce n'est pas la même manière qu'il va l'utiliser mais tout compte fait c'est pour son peuple c'est pour le Gabon chacun d'entre nous doit être un maillon de la chaîne comme je l'ai dit au début nous sommes des maillons de la chaîne Gabon personne n'est grand personne n'est petit personne n'est leader personne n'est ceci personne n'est la queue personne n'est la tête nous sommes tous un maillon de la chaîne Gabon alors éveille toi Gabon une horreur s'élever que Dieu vous bénisse alors shalom à tous nous allons encore prier une fois nous allons prier parce que nous n'avons pas encore prié bien aimé Seigneur Jésus je viens te recommander cet instant et ce moment où nous allons partager par les saintes écritures Seigneur et l'hymne national Seigneur au Dieu certaines vérités que tu avais cachées qui nous seront bénéfiques et qui nous aideront Seigneur je te prie maman de côté et parle à ces personnes qui te font confiance qui ont commencé à t'écouter ça fait une semaine depuis juillet que je suis rentré Seigneur plusieurs personnes prête attention à ce que tu dis je te prie Seigneur tu as des fils et des filles dans cette nation gabonaise dans tous les secteurs et dans tous les milieux Seigneur Jésus je te prie Seigneur oh Dieu parle Jésus à tes enfants et qu'ils se rendent compte Père que ce n'est pas moi qui leur parle mais c'est toi qui leur parle avec une voix c'est la voix du Christ et non pas la voix des noms Seigneur Père révèle toi à eux de manière personnelle Seigneur et que chacun d'entre eux Seigneur s'implique soit un maillon de cette chaîne Gabon qui Seigneur oh Dieu doit manifester Seigneur oh Dieu les fils de Dieu de ce dernier jour merci pour l'aurore qui s'est levée au Gabon merci pour l'armée merci pour mon frère merci pour ma soeur merci pour ton esprit qui maintenant entre en scène pour accomplir les promesses qui ont été faites pour cette nation gabonaise dans le nom de Jésus Père éternel si la lumière naturelle n'a aucune discussion avec les ténèbres quand l'aurore se lève quand la petite pointe de l'aurore Seigneur perce les ténèbres épaisse Seigneur je crois simplement que ta parole est la vérité je crois je crois simplement Seigneur et je crois que la nature nous enseigne Seigneur il n'y a aucune discussion là-dessus plus que le temps est venu où tu viens accomplir Seigneur cette promesse les ténèbres doivent simplement partir et Seigneur qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu le Fils de Dieu le Fils de l'Homme le Roi d'Israël le Saint d'Israël le Rocher d'Israël le Créateur le Divin le Puissant le Rénoutable Yeshua Mashiach Elohim Adonai Seigneur Jésus toi qui es Alpha et Omega le premier et le dernier je te recommande ce moment au nom de Jésus Christ le Dieu parfait Saint et véritable Amen que Dieu vous bénisse 20 minutes nous allons alors écouter l'hymne national je vais me lever et nous allons chanter unis dans la concorde et l'entre notre fraternité éveille-toi de mort une aurora se lève encourage l'amour qui vibre dans son air c'est enfin notre sang de la Félicité 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 et la Félicité et la Félicité c'est enfin notre sang de la Félicité c'est enfin notre sang de la Félicité c'est la Félicité c'est enfin notre sang de la Félicité et la Félicité et la Félicité éveille-toi de mort une aurora se lève encourage l'ardeur Qui vibre et nous soulève C'est enfin notre histoire de la félicité C'est enfin notre histoire de la félicité Enfin qu'aux yeux du monde Et des nations amies Le Gabon y va-t-elle Reste un égale en vie Qu'oublions nos querelles Ensemble bâtissons Alléluia L'édifice nouveau Auquel tous nous rêvons Unis dans l'inconfort Et la fraternité Éveillez-vous à Gabon D'une horreur se lève Encourage l'ardeur Qui vibre et nous soulève C'est enfin notre histoire de la félicité C'est enfin notre histoire de la félicité Des bords de l'océan Au cœur de la forêt Des meurons vigilants Sans faiblesse et sans haine Autour Autour de ce drapeau Qui vers l'honneur nous mène C'est enfin notre histoire de la félicité Éveillez-vous à Gabon Une horreur se lève Encourage l'ardeur Qui vibre et nous soulève C'est enfin notre histoire de la félicité C'est enfin notre histoire de la félicité C'est enfin notre histoire de la félicité C'est une première place que je vous bénisse Alors De quoi parlons-nous Vous qui nous prenez maintenant Et qui allez peut-être regarder la première vidéo Reportez-vous aux vidéos antérieures Passées Et vous trouverez quelques enseignements Qui nous ont déjà suffisamment édifiés Et nous avons compris Par la Bible D'abord nos enseignements Sont puisés Des inspirations Du Père Leomba Qui avait Nous allons peut-être le rappeler Le 17 août Remue le Gabon Entre les mains du Seigneur Nous allons réécouter ça C'est toujours bien de rappeler Par la délégation des pouvoirs Projetien du peuple gabonais Et en vertu du droit de ce peuple A l'exposé de lui-même Je proclame honnêtement La dépendance de la République gabonaise Écoutez encore Écoutez Il a invoqué Dieu Il a invoqué Dieu Je répète Le Père de la nation gabonaise Le Omba Il a invoqué Dieu Laissez tout ce que Le Omba a fait Qu'il était bouddhiste Qu'il était animiste Qu'il était Laissez tout ça de côté Je vous dis toujours Aucun homme n'est parfait Retenons Retenons ce qui est essentiel Retenons ce qui est important Si vous vous mettez à chercher Même des pasteurs parfaits Même moi qui vous parle Je ne suis pas parfait J'ai des erreurs Que j'ai commun De jugement D'appréhension De projet D'idée Mais ce n'est pas pour autant Que le message que je vous apporte Serait faux Le message que Le Omba nous a donné ici Le Le 17 août 1960 C'est un message Qu'il faut bien saisir Il a invoqué Dieu Il dit En invoquant Dieu Il a invoqué Or qui qui invoque Dieu Appelle Dieu Il n'a pas dit En invoquant les ancêtres Il n'a pas dit En invoquant les morts Qui ont bataillé Pour la liberté du Gabon Plusieurs sont tombés Nous pensons Au roi de Nira Pochumbo Nous pensons A toutes ces personnes Qui ont combattu Pour la liberté du Gabon Il ne les a pas invoqués Non ce n'est pas anodin C'est quelque chose Qu'il faut garder à l'esprit Et avec quoi nous méditons Que Dieu vous bénisse Bienvenue Sur la plateforme Le partage Le Lime National La Révélation Dieu est à l'intérieur Si Dieu était déjà Dans l'indépendance La proclamation De l'indépendance Quand bien Cette célébration De l'indépendance N'a pas rendu Le Gabon indépendant Nous étions toujours Asservis et esclaves Notre économie Était asservie et esclaves Par l'Europe Et précisément La France Et les autres pays Et tout cela Avec le concours Et la volonté De nos autorités Mais nous ne sommes pas là Pour ça Nous ne sommes pas là Pour faire un procès Ici nous sommes ici C'est pour travailler ensemble Pour l'éclosion La réussite Du développement De notre nation gabonaise Avec Dieu Avec Dieu Donc que Dieu vous bénisse Je vais remettre ça Par la délégation Des pouvoirs Projetiens Du peuple Gabonais Et en vertu Du droit Du chef A l'exposé Du humain Je proclame Honnêtement La défendance De la République Gabonais Ok Maintenant Nous écoutons Feu au Marongo Mais Dieu ne nous a pas donné Les droits De faire D'abord Ce que nous sommes En train de faire Il nous observe Il dit Amusez-vous Pour le jour On voudra aussi Nous s'absonner Et le faire La fille en nous Sans souhait La France condamne D'accord Donc Nous avons Deux déclarations Deux pères Deux pères De cette nation gabonaise Léomba Qui invoque Dieu A l'indépendance De notre nation Et Le président Omar Bongo Avant de partir Je crois Six à sept mois Avant son départ Avant sa mort Il dit Et rappelle Que Dieu N'est pas d'accord Avec la manière Dont le pays Est géré Et il a dit Et il a dit aussi Il a précisé Le sachant Et le connaissant Que quand On se met A S'y patrouiller Le pays A la manière La plus Négligée De la manière La plus Négligée Du frappé Là aussi Là aussi N'est pas le sujet Quand Dieu M'inspirera Pour en parler Nous en parlerons La troisième chose Que je vous ai Demandé De souligner C'était C'était Le livre De la constitution A son préambule C'est ce livre là Où il est dit Le peuple gabonais Conscient De sa responsabilité Devant Dieu Et devant l'histoire Le peuple gabonais Conscient De sa responsabilité Devant Dieu Et devant l'histoire Alors Si nous avons Dieu qui apparaît Avec le père Léoma Qui invoque Dieu Qui demande à Dieu De venir Nous avons Le feu Président Marbongo Qui aussi Rappelle Que Dieu N'est pas d'accord De la manière Dont le pays Est gouverné Et géré Je vais vous rappeler Comment ça s'est passé Moi j'étais devant Le journal Quand il a fait Ce discours Et vous qui allez Me suivre Qui avez suivi Ça vous vous rappelerez Ce qu'il lit ici N'était pas dans le discours Il avait lu La première feuille Il avait lu La deuxième feuille Il avait lu Je pense La troisième feuille Qui avait été préparée Pour son discours Et les feuilles Vont se mêler Les feuilles Vont se mêler De là où il était Sur le pupitre Où il parlait C'est comme ça Que l'aide De ses gardes Corse Je ne sais pas lequel Va quitter De derrière lui Pour venir Retrouver les feuilles Selon le chronogramme Logique Et la suite Du discours C'est comme ça Qu'il va dire A ce garde là Qui était derrière lui Laisse ça Allez-y fouiller le film Je vous dis Allez-y fouiller Tout le film Demandez à Gabon Premier De vous faire ressortir ça Ce que je vous dis C'est ce qui est arrivé Ce n'était pas dans le discours Ce n'était pas dans le discours C'est comme ça Qu'il va se mettre A parler De la manière Dont il a parlé Mais qui avait mélangé Les feuilles C'est le divin Qui avait conduit Les choses Pour qu'elles en arrivent Là C'est le divin Et aujourd'hui Il est question De prendre la feuille Du livre national Et de demander Au divin De nous expliquer Frère Je ne souhaite pas Que quand Dieu Viendra frapper le Gabon Parce qu'on l'aurait averti Et qui ne se sont pas répentis Je ne souhaite pas Que tu sois sur la terre gabonaise Pendant ce temps-là Je te prie Ne sois pas là Sois le nombre De ceux qui seront pris Et enlevés Comme Elie a été enlevée Mais maintenant Si la nation gabonaise Se répand Et se soumène Dieu fera des grandes choses Avec la nation Donc vous voyez que Dieu est au cœur De l'histoire du Gabon Dieu est au cœur De l'histoire du Gabon C'est pourquoi Il est question De responsabilité Devant Dieu Et devant l'histoire Non Lorsque je dis Mettez-moi d'abord Les églises À côté Et parlons De Dieu Le divin Le maître Suprême J'insiste là-dessus Quand je dis Prenez les loges Et toutes les pratiques Que nous avons eues Et les traditions Les Mabanji Les Misoko Les Bilombo Les choses qui se pratiquent Au Otogoué Et tout le reste là Je ne sais pas comment Eux appellent ça là-bas Je dis Mettez ça de côté Envoquons Dieu maintenant Il faut qu'il rentre en scène Je vous ai dit L'esprit qu'il y a Dans l'hymne national Dors Il faut le réveiller Donc pour ceux qui commencent A comprendre Le langage de Dieu Dans ses enseignements Soyez fortifiés Nous sommes arrivés À un temps Où Dieu va déverser Des bénédictions Et il se prépare À déverser des bénédictions Une chère des vases Une fois les disciples de Jésus Vont dire à Jésus Mère Enseigne-nous la parabole Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus va les amener Dans une pièce Dans une chambre Quelque part Dans une maison Et Pierre va reprocher à Jésus Pourquoi tu n'enseignes pas Ça devant tout le monde ? Pasteur Mais si la révélation Vient de Dieu N'enseigne ça devant tout le monde J'aimerais bien le faire J'aimerais bien le faire Mon frère Mais Les Gabonais Sont trop distraits Suite à la vision Suite à la vision Que je vous ai racontée De ce qui s'est passé hier Où j'ai vu le Seigneur Jésus Nous sommes trop distraits Et c'est Satan Qui nous distrait C'est pourquoi on appelle Satan Le séducteur Le diable C'est celui qui est le trompeur Mais Satan C'est le séducteur Le diable C'est l'accusateur Le tentateur Nous ne soyons pas séduits Bien Aujourd'hui Aujourd'hui Je souhaiterais Que nous puissions continuer Là où nous nous sommes arrêtés Dans la révélation De l'hymne national Mais je veux revenir sur Josué Où nous nous étions arrêtés Nous allons Revenir sur Josué Où nous nous étions arrêtés Je vais vous faire Comprendre quelque chose L'esprit va nous aider A comprendre cela Nous allons récapituler Rapidement Rapidement A cause du temps Osé 6 verset 3 Nous a demandé Connaissons Cherchant à connaître l'éternel Car sa venue est aussi certaine Que celle de l'aurore Nous avons dit que Lorsque l'aurore arrive Et au temps de l'aurore C'est le temps où Dieu Se manifeste C'est un temps de manifestation De la présence De la plénitude De la gloire Et des merveilles de Dieu C'est un temps propice Choisi par Dieu Pourquoi ? Nous avons dit ceci C'est parce que le temps de l'aurore C'est le moment de la séparation De la lumière Avec les ténèbres C'est la lumière qui vient Qui perce les ténèbres Et qui renvoie les ténèbres Dans les ténèbres Et qui installe la lumière Pourquoi Dieu choisit-il De s'identifier Dans un temps d'aurore C'est parce que l'aurore Représente un petit point Mais qui fait des dégâts Dans le monde des ténèbres Ce que nous sommes en train d'enseigner C'est un petit point Comme la pointe de l'aurore Mais qui perce les ténèbres C'est pourquoi je vous ai dit Que vous avez peut-être passé Des moments de ténèbres L'obscurité et des temps difficiles Dans ma vie Mais c'est le temps C'est le temps de la restauration Comme je l'ai enseigné l'année passée Je ne le dis pas A cause du CETRI Allez-y regarder mes vidéos De l'année passée Quand je suis rentré d'Abidjan J'ai enseigné sur la restauration Pendant toute l'année Nous sommes au temps de la restauration Donc la restauration Que le CETRI est en train Aujourd'hui de nous amener C'est quelque chose Qui a été prédit Et annoncé depuis l'année passée Pour moi ce n'est pas nouveau Pour moi Nous sommes en train de bénéficier Et récolter Maintenant Cet enseignement Parce que l'enseignement C'est la pluie Donc la venue du Seigneur Est liée à l'aurore Donc Jésus promet Qu'il vient à l'aurore Il vient à l'aurore Pourquoi ? C'est parce qu'il est la lumière Il est la petite pointe Qui est sortie Et qui a apporté la lumière Qui nous éclaire aujourd'hui Et qui nous permet De faire tomber les écailles De nos yeux Et nous rendre compte Que chacun d'entre nous Peut jouer un rôle Dans la maison Gabon Pour la gloire Et la volonté De Dieu suprême Sans que personne Ne cherche à envier Qui que ce soit Sans que personne Ne cherche à empoisonner l'autre Pensant que l'autre A fait plus que lui Non il est question De chacun Occupe sa position Et sa place Et chacun fait Chacun fait Ce que Dieu Lui révèle Par rapport A cette oeuvre Dans la révélation Du rythme national Et des paroles Qui doivent s'accomplir Dans la vie De chaque Gabonaise Et Gabonais Donc il viendra Pour nous comme une pluie Nous avons parlé De la pluie déjà Pour ceux qui ont suivi Les enseignements Allez-y simplement Regardez là-bas Dans Jouer chapitre 2 Verset 2 Il était dit que Le jour Où l'éternel arrive Au temps de l'aurore C'est un jour de ténèbre C'est un jour d'obscurité C'est ce que Jouer 2 verset 2 verset dit Jour de ténèbre d'obscurité Jour de nuit et de brouillard Mais il vient comme l'aurore Dieu vient comme l'aurore Le jour du Seigneur Vient comme l'aurore Vous voyez que Dieu permet que Les ténèbres Précèdent la lumière Je vais répéter Les ténèbres Précèdent la lumière Mais souvenez-vous Et gardez ça L'esprit L'aurore Va forcément se lever Les ténèbres Va forcément se dissiper C'est ainsi dit Le Seigneur C'est indiscutable Donc ça J'espère aussi Que ça là Vous comprenez ça Il faut prier comme ça Dans vos vies Seigneur Les ténèbres L'obscurité Le brouillard Le brouillard Peut-être les embrouilles Que Satan te mettra Dans ton esprit Que les choses Ne vont pas se décanter Les choses Ne vont pas bouger Les choses Ne vont pas évoluer Il y a Satan Tu es un menteur Je suis un tabonné Pur sang Tu ne peux pas m'arrêter L'aurore est en train De s'élever Tu ne peux pas m'arrêter C'est impossible La troisième chose Que nous avons comprise C'est Genèse 32 Verset 24 Nous avons dit Que l'aurore C'est la période Où Dieu devient un homme Dieu est dans un homme Il parle par un homme Il agit par un homme Jacob du Méraceul Alors un homme Lutait avec lui Jusqu'au lévé de l'aurore Je vous ai dit Pourquoi Dieu n'est pas Descendu à 24 heures Pourquoi Dieu n'est pas Descendu à 2 heures Du matin Pourquoi Dieu n'est pas Descendu à 15 heures Pourquoi Dieu n'est pas Descendu à 9 heures Pourquoi à l'aurore Je vous ai dit Je vous le répète C'est parce que l'aurore C'est le moment Où la petite pointe De lumière Perce les ténèbres Et chasse les ténèbres Donc les ténèbres Qui règnent au Gabon Dans vos vies Dans vos maisons Dans vos familles Ne peuvent pas Empêcher L'aurore de s'élever Donc notre hymne national A une parole prophétique Biblique Qui parle à chacun Et à chacune Dans sa vie Et dans son histoire Dans sa relation personnelle Avec le Seigneur Chacun d'entre nous A une relation personnelle On veut voir Dieu nous faire avancer Dans certaines choses Qu'il nous a promises Mais c'est à vous de bouger Dieu bouge Tu dois bouger Si tu restes à la maison En te disant Bon je me focalise à ça Ça nous suffit Tu ne verras pas Dieu Jacob a dû quitter Laban Son beau-père Il a dû se rendre Vers le territoire Où Dieu l'avait demandé D'aller Où il avait fait l'autel A l'éternel Où il avait invoqué Le nom de l'éternel A Bethel Jacob quittait Laban Pour Bethel Or Bethel C'est la maison de Dieu Bethel en hébreu Beth Hel veut dire Maison de Dieu Beth Maison Hel Dieu Donc Bethel C'est maison de Dieu Donc Jacob Se rendrait à Bethel Aller faire un hôtel A l'éternel Et frères et sœurs Après que Dieu Vous aura béni Après que Dieu Vous aura élevé Après que Dieu Vous aura donné Tout ce dont vous avez besoin Comme Jacob Avec ses deux femmes Jacob Il avait Léa et Rachel Et ses enfants Et toute cette postérité Qu'est-ce que Jacob Pouvait faire après C'est rendre grâce à Dieu Et nous sommes aussi En ce mois En cette année Où vous devez rendre grâce à Dieu N'attendez pas Que les choses arrivent Commencez à rendre grâce à Dieu Je dis à mon épouse Ce matin Nous sommes dans un temps Où l'éternel Est en train de nous éprouver Mais en même temps C'est un temps de réjouissance Déjà C'est un temps Où nous savons que Dieu ne peut pas faillir C'est impossible Que Dieu faillisse Donc tout ce qu'il y a autour de nous Que Satan essaie de nous montrer Nous avons un problème De payer le courant Nous avons un problème De payer ceci C'est un temps Je vous dis la garantie Je vous dis ma vérité Suivez-moi très bien Je viendrai vous témoigner Ce que Dieu a fait dans ma vie Dans les semaines Qui vont suivre Et je veux aussi Que vous Vous partagez vos témoignages Si vous n'avez pas De plateforme Pour partager ça Venez me voir Si je suis à Libreville Vous qui êtes à Port-Gentil Appelez-moi Les villes que je vais visiter aussi Appelez-moi Nous allons faire des enregistrements Pour rendre témoignage Que ce qui avait été enseigné C'est la vérité Et nous rendons gloire A Dieu pour ça Et Dieu Recevra la gloire et l'honneur Jacob demeurera seul Alors un homme Luta avec lui Jusqu'au lévé de l'horreur Voyant qu'il ne pouvait le vaincre Ce temps le frappa A l'emboîture de la hanche Et l'emboîture de la hanche De Jacob se dénie Pendant qu'il luttait avec lui Donc c'est un temps De victoire C'est un temps Où tu ne dois pas Te laisser vaincre Par les mauvaises pensées Tu ne dois pas Te laisser vaincre Par les mauvais rêves Tu ne dois pas Te laisser vaincre Par les cauchemars Tu ne dois pas Te laisser vaincre Par ce qu'on a dit de toi Oh j'ai fait un rêve Mon frère J'ai fait ceci Même si des gens Même si dix cent personnes Faisaient de mauvais rêves Sur ta vie Je dis Refuse ces rêves au nom de Jésus Refuse ces rêves au nom de Jésus Refuse-les au nom de Jésus Il dit Laissez Alors Il frappa Jacob A l'emboîture de la hanche Il dit Laisse-moi aller Car l'horreur se lève Je disais à Ovenoyer Pourquoi l'éternel a-t-il parlé Est-ce que Dieu est obligé de parler Mais pourquoi Dieu va-t-il Prononcer ses paroles Laisse-moi aller Car l'horreur se lève Pourquoi Dieu va-t-il dire Laisse-moi aller Car l'horreur se lève Pourquoi Dieu voulait-il Que l'on entende Qu'il a déclaré Laisse-moi aller Car l'horreur se lève C'est pour que cela Te serve d'enseignement Toi Gabonais Qui Dans ton hymne national Il est dit Éveille-toi Gabon Une horreur se lève C'est pour que tu comprennes En fait C'est quoi C'est quoi Cette symphonie Quel est le message codé Et caché Qu'il y a de secret à l'intérieur Comme je disais tout à l'heure Jésus a dû prendre ses disciples Il les a emmenés Dans une chambre Pour révéler des choses Alors que le grand homme Voulait écouter ça Ne soyons pas ingrats Partageons les vidéos Si tu es convaincu Que tu es un vrai Gabonais Enfin Sauf si tu es béni Et tu penses que pour toi Ça te suffit Ce que tu possèdes C'est bien Mais ce serait ingrat Aussi de ta part De savoir que ce message Peut aider quelqu'un Dans ton entourage Dans ta famille Et tu ne le partages pas Ce serait ingrat Montrez ça A vos pasteurs Aux membres de vos églises Partagez cela Ce message n'a rien à voir Avec une idéologie chrétienne Il faut qu'on soit clair Ce message n'a rien à voir Avec une religion Ce message n'a rien à voir Avec un cercle De dénomination Ce message traverse Toutes les barrières De dénomination Et de religion Ce message parle Du croyant Du chrétien Du croyant Du chrétien Mais laissons un chrétien Croyant en Dieu Parce que chrétien Ce sont les païens Qui ont nommé Les chrétiens chrétiens Parlons du croyant Ce message parle à tout le monde Il dit Laisse-moi aller Car l'aurore se lève Et Jacob Alors il a dit Laisse-moi aller Car l'aurore se lève Éveille-toi Gabon Une aurore se lève C'est l'éternel Qui descend Qui devient homme Dans un homme Quand on arrive Au temps de l'aurore Au Gabon Ça veut dire que Dieu descend Il veut descendre Dans ta maison Tu fais quoi ? Tu pries Ou tu es devant le téléphone ? Tu fais quoi ? Tu pries Ou tu es devant la télévision ? Tu fais quoi ? Tu veux voir Dieu ? Oui Mais c'est le temps Où Dieu descend Éveille-toi Éveille-toi Réveillons-nous Et prions Cherchons la face De l'éternel Connaissons Son don Cherchons à connaître L'éternel C'est ce que Osais 6 nous a dit Cherchons Cherchons à connaître L'éternel Sondons les écritures Examinons Il dit Je ne te laisserai Pour aller Que Dieu m'a béni Il lui dit Quel est ton nom ? Je vous ai dit aussi Que quand l'aurore arrive C'est là où Dieu Change ton identité Mon frère On t'avait peut-être donné Un nom qui portait La malédiction Et la poisse Mais quand l'aurore arrive Et plus que l'aurore Est arrivé au Gabon C'est l'année où Dieu Veut changer ton identité Mon frère Ma soeur Pourquoi tu ne comprends pas ? Laisse-moi tes histoires De pasteurs De prophètes Qui vont changer Votre identité Ce sont des voleurs Et des menteurs Est-ce que Dieu Tu te demandes ici l'argent ? Pourquoi tu veux Faussement aller Gaspiller ton argent Quelque part ? Le changement C'est Dieu Qui te l'apporte Tu dois le croire Tu dois le vouloir C'est ce que je vais vous montrer Il répondit Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Mais tu seras appelé Israël Car tu as lutté avec Dieu Et avec des hommes Et tu as été vainqueur Jacob avait lutté avec qui ? Il avait lutté avec Laban Son beau-père Et ses enfants Les enfants de Jacob Comme ne voulaient plus Les enfants de Laban Les frères de Léa et Rachel Ont voulu tuer Jacob C'est pourquoi Dieu va dire à Jacob Quitte C'est terminé Arrête Sinon tu seras assassiné A cause des richesses que tu possèdes Tu as dépouillé Laban De toutes les richesses Les bœufs et les ânes En grand nombre Se retrouvent avec toi Part Mon frère Quand tu vois Qu'il y a des disputes Quelque part Dans ta famille Dans ton entourage Au travail Il y a des personnes Qui ne veulent pas te comprendre Part Dieu te délivre de quelque chose Part Mais ne garde pas d'hommes Ni rancune à ces personnes Part Il y a quelque chose Qui t'attend devant Dieu t'attend devant Je répète Dieu t'attend devant Que réelle des disputes Que réelle des disputes Entre Jacob Et le fils de Laban Donc les grands frères Et les petits frères De Rachel et Léa Donc Jacob Avec ses beaux frères Il y a des disputes Quand tu vois des disputes Qui insistent C'est que Dieu Vait te déplacer Déplace-toi Ne bouge Ne reste pas là Bouge C'est le temps de l'aurore Il faut bouger Jacob l'interrogeant En disant Fais-moi Fais-moi Je te prie Connais ton nom Il répondit Pourquoi demandes-tu mon nom Et il le bénit Quel est cet ange Qui peut bénir un homme Si ce n'est pas lui-même Jésus Christ C'est pourquoi il est venu Il a dit Je suis venu au nom de mon père Et vous ne m'avez pas reçu Qui est-ce que Jacob Avait croisé là A l'aurore C'était qui ça Jésus Et qui a promis Dans Osée chapitre 6 Qu'il reviendra Il reviendra A l'aurore Jésus C'est Jésus Qui a promis Qu'il reviendra à l'aurore Ce n'est pas moi Qui ai dit ça C'est la Bible Si l'Homme national a dit Éveille-toi Gabon Une aurore se lève C'est que Éveille-toi Gabon Jésus revient Éveille-toi Gabonais Jésus revient Je répète Éveille-toi Gabonais Jésus revient Gabonaise Éveille-toi Église Réveille-toi Jésus revient Et pour ne pas te dire Qu'il revient Il est déjà là Tu ne le vois pas Comme Jacob Il veut avoir Une face à face Avec toi Il veut te toucher Il veut te parler Nous sommes trop distraits Comme me disait le rêve Trop distraits Trop dans les plaisirs Et tout ça C'est Satan C'est le serpent Que j'ai vu là Qui vient s'aimer Ses yeux dans nos cœurs À la recherche Des choses émotionnelles Des choses qui font Palpiter nos âmes Pour des choses Qui ne produisent pas Des énergies positives Pour la nation gabonaise Et pour nos familles Et pour nos vies C'est pourquoi Nous dégageons Des ondes négatives Et nos vies sont négatives Et nous nous demandons Pourquoi nous n'avançons pas Mais c'est nous-mêmes Qui générons cette énergie Ton énergie positive C'est toi Qui dois la travailler Et il le bénit Jacob appela celui Et le don de Peniel Car dit-il J'ai vu Dieu face à face C'est à l'aurore Entre 5h et 6h Le soleil sévère Se lève lorsqu'il passa Peniel Jacob boitait de la hanche Quand tu rentres dans ta vie Ta démarche change Si tu étais un bandit Jeune garçon Vous qui allez me suivre Qui voulez arrêter le braquage Vous qui allez me suivre Qui voulez arrêter le banditisme Qui avez même changé de démarche Parce que vous avez croisé Le mauvais groupe des enfants De Nzaion D'Akébé D'Akibichos Dovendo De Péka 12 De Péka 6 De Péka 13 Jeune garçon Demande à Dieu De changer de changer De changer ta démarche La démarche de Jacob Avait changé Quand l'aurore arrive Regardez Regardez Lorsque l'aurore est arrivée Vous avez constaté Que cette grande joie De ce jour-là Avait fait en sorte Que les braqueurs Ont couru Avec les gens Qui prenaient le téléphone Et qui se filmaient Mais le braqueur N'a même pas braqué Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la puissance De l'aurore Depuis les Péka 12 Péka 6 Péka 5 Les gens étaient en train de courir Les gens se faisaient des selfies Depuis quand les 5 braqueurs Cours Avec quelqu'un Et ils n'arrachent pas le téléphone Ces 16 enfants Qui étaient sans cœur Avec des marchettes Dans des gros jeans Les pantalons Ils n'arrachent pas le téléphone A personne Qu'est-ce qu'il y avait frère ? Il y avait une ancienne Qui était descendu ce jour-là Une délivrance Qui était descendu ce jour-là Ça a retenu Ce test de braqueur A l'intérieur d'eux Ils ont oublié d'abord Que c'était des braqueurs Ils ont oublié Que c'était des bandits Alors je m'adresse A celui qui faisait le mal A celui qui braquait Et qui veut arrêter Je vous ai donné mon numéro Appelez-moi Vous n'avez pas besoin Que je vienne vous prêcher en prison Je peux te faire arrêter ça En te faisant découvrir Qui tu es Selon la parole de Dieu Tu n'es pas un bandit Tu n'es pas un braqueur C'est le diable qui t'a menti ça Tu n'es pas une mauvaise personne Tu es une bonne personne Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Dis-moi avec qui tu marches Et je te dirai Qui tu seras demain Disait William Branham Tu as marché avec le mauvais groupe Et tu te retrouves en train de faire ça Mais est-ce que tu es obligé de continuer D'être avec ce groupe ? Tu peux couper les ponts Tu peux arrêter Qu'est-ce qu'il ne va pas avec le Gabonais Et la Gabonaise ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Pourquoi vous voulez imiter les autres ? Pourquoi vous pensez que votre vie C'est d'être comme les autres bandits du quartier ? Est-ce que toi tu es nu pour être un bandit ? Est-ce que tu es bandit ? J'ai toujours enseigné en prison J'ai toujours dit Si vous pensez que vous étiez des gars de bandit Pourquoi quand on vous rend Votre véridique Au tribunal Pourquoi vous pleurez ? Mais montez Bondissez sur les juges Frappez-les Montrez-les que vous êtes du bangando Faites sortir les machettes Si vous n'avez pas des machettes Mais bondissez Frappez les procureurs Pourquoi vous ne le faites pas ? Vous savez pourquoi vous ne le faites pas ? C'est parce que quand vous êtes dehors En liberté Vous pensez que vous êtes ces personnes-là Mais lorsque la justice vous rattrape La loi vous rattrape Elle vous ramène sur vos limites Elle vous ramène sur vos limites Elle vous montre votre vraie nature Tu n'es pas un bandit Assieds-toi ici Écoute le jugement Et tu écoutes le jugement Et quand tu sors de là Tu commences à pleurer Et tu fais pleurer ta pauvre mère En plein tribunal Tu fais pleurer ton pauvre père En plein tribunal Et vous n'avez pas honte d'une garçon Arrêtez Vous n'êtes pas nés pour être des bandits Le Dieu vous a trompé Sortez de là Une aurore s'est levée Une aurore s'est levée Même si c'était une malédiction ancestrale Même si c'est parce que tu es parti voler dans une boutique de manière Et qu'un mauvais sort a été dansé sur toi Ce sort peut quitter Tous les mauvais sorts Et toutes les pratiques Ça vient des ténèbres Mais je te parle de l'aurore L'aurore c'est la lumière L'aurore c'est la lumière La lumière Perce les ténèbres Si tu confesses Que tu as volé Chez ces maniens Ce soir va quitter Confesse ce que tu as fait Avoue ce que tu as fait Répentez-vous Dieu ne nous bénira pas S'il n'y a pas de répentance C'est pourquoi jusqu'à ce jour Les enfants d'Israël Ne mangent point le tendon Le soleil s'élevait Lorsqu'il passe à Pénière Je reviens